Calculer l'air est le périmètre de ce polygone. Bon, on nous donne un polygone ici avec des mesures. Alors on va commencer par calculer son air. Alors, pour calculer l'air, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on va essayer de découper cette figure-là, ce polygone, en plusieurs parties qu'on connaît. Alors, la première chose, c'est que ce polygone, il est constitué de ce rectangle, ici, que je hachure en rouge. Et puis, de ce triangle-là, qui est comme une maison, ça, c'est... Voilà. Donc, l'air, finalement, l'air de notre polygone, ça sera l'air de ce rectangle plus l'air de ce triangle qui est ici. Donc, l'air du rectangle en rouge, c'est assez facile à calculer. C'est un rectangle de côté 8, de longueur 8 et de largeur 4. Donc, son air, c'est 8 fois 4. 8 fois 4 plus... Donc, ça, c'est l'air du rectangle. Et puis, maintenant, il faut ajouter l'air du triangle. Alors, l'air du triangle, on sait calculer l'air d'un triangle, c'est 1,5 de la base fois la hauteur. Alors, ça, pour se rappeler de cette formule, il y a un petit truc simple, parce qu'on voit bien que... Si on fait le produit de la base fois la hauteur, on va obtenir l'air de ce rectangle ici, que je vais tracer en bleu, rapidement, comme ça. Et on voit bien, en fait, que, par exemple, si on déplaçait ce triangle ici, on pourrait le mettre exactement là. Donc, on aurait que l'air de nos deux triangles ici, on le retrouverait ici, ça serait exactement la moitié de l'air du rectangle. Donc, voilà. C'est une manière de se rappeler de cette formule. Donc, l'air de notre grand triangle ici, c'est 1,5 de la base. Alors, la base, c'est ce côté ici, fois la hauteur, qui est ce côté-là. Donc, la base, elle a quelle longueur ? C'est ce côté-là, donc on le retrouve ici, donc c'est 8. Donc, c'est 1,5 fois 8, fois la hauteur, qui est donnée ici, c'est 3. 1,5 fois 8, fois 3. Alors, là, on va faire ce calcul. Donc, c'est 8 fois 4, ça fait 32. Plus, alors, 1,5 fois 8, fois 3. On va faire déjà 1,5 fois 8, ça fait 4. Fois 3, ça fait 12. Donc, plus 12. Donc, finalement, l'air, eh bien, l'air, c'est 32. Plus 12, ça fait 44. L'air, c'est 44. Alors, il faut dire ce que c'est, il faut donner les unités. Toutes nos mesures sont données en centimètres. Donc, là, on a des centimètres carrés. Centimètres carrés, c'est important de ne pas oublier les unités. Et puis, on peut bien vérifier que l'air, c'est une mesure d'une surface, donc en deux dimensions. Et on obtient donc une unité en deux dimensions aussi. C'est des centimètres au carré, des centimètres fois des centimètres. Voilà. Donc, l'air de ce polygone, c'est 44 centimètres carrés. Alors, maintenant, on va calculer le périmètre. Pour calculer le périmètre, je vais l'appeler P. Alors, le périmètre, c'est tout simplement la longueur, la distance du contour. Donc, on va juste additionner tous les côtés de notre figure. Donc, je vais commencer ici, par exemple. Donc, j'ai déjà ce côté-là, 4, plus ce côté-ci, 5, voilà, plus ce côté-là, 5 encore, plus ce côté-ci, qui fait de nouveau 4, plus, enfin, le dernier, qu'il ne faut pas oublier, 8. Donc, tout ça, ce sont des centimètres. Donc, là, j'obtiens que le périmètre, c'est... Donc, 4 plus 5, ça fait 9, plus 5, 13, 14, pardon. Donc, 14 plus 4, 18, plus 8, 26. 26. Donc, notre périmètre, c'est 26. Et là aussi, il ne faut pas oublier de donner les unités. Toutes nos longueurs sont en centimètres. Le périmètre, c'est juste une longueur. C'est, par exemple, la longueur de la corde qu'il faudrait pour faire le tour de cette figure. Donc, c'est des centimètres aussi. Donc, il faut se rappeler de ça. Quand on mesure des aires, on mesure, en fait, l'encombrement d'une surface, donc d'une figure en deux dimensions. Et donc, on a des mesures, des unités de mesure en deux dimensions. Alors que quand on mesure un périmètre, on mesure, en fait, une longueur. Donc, c'est des unités en une seule dimension. Voilà, on a répondu à la question. L'aire de ce polygone, c'est 44 centimètres carrés et son périmètre, c'est 26 centimètres.